Générique Le dernier quart d'heure de SmartBourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la gestion active et plus précisément de la gestion active augmentée ou comment l'intelligence collective peut bénéficier à la gestion active et peut-être même permettre de réconcilier les investisseurs avec la gestion active. C'est Pierrick Corbel qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Bonsoir Pierrick, merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé fondateur de Venn Capital qui n'est pas une société de gestion mais qui est une société qui fête ses 5 ans, en tout cas au cours de cette année 2024. Votre métier c'est justement de réfléchir, d'apporter de l'innovation pour bâtir des stratégies d'investissement pour le compte de clients investisseurs institutionnels notamment Pierrick. Racontez-nous un peu la réflexion qui vous a amené avec votre associé à fonder Venn Capital. Donc c'était il y a 5 ans, 2019 avec une expérience longue, senior on va dire dans les métiers de la gestion d'actifs. Quels constats que vous avez dressés justement sur les failles ou les faillites de la gestion active et quelles solutions est-ce que vous avez apporté au marché ? Oui, alors vaste sujet. Merci beaucoup de m'accueillir sur le plateau. Alors en effet, Venn Capital c'est une société que j'ai co-fondée en 2019 avec mon associé Dimitri Bois-Marc. Une société qui est spécialisée dans la conception et la promotion de stratégies d'investissement actions, des stratégies innovantes qui à notre connaissance aujourd'hui sont uniques en Europe. Alors pour donner quelques éléments de contexte en effet, Dimitri et moi nous avons poursuivi des carrières respectives assez parallèles pendant une quinzaine d'années dans le domaine de la gestion d'actifs et nous avions fait le constat d'une certaine problématique chez les investisseurs en actions qui aujourd'hui ont de la peine à percevoir, en tout cas capter la valeur ajoutée qu'il peut y avoir au sein de l'offre d'investissement qui permet de s'exposer au marché actions. En résumé, on a des investisseurs qui sont généralement tiraillés entre l'offre historique de gestion active qui est de plus en plus souvent perçue comme décevante et à notre sens parfois pour de mauvaises raisons. Et puis l'offre de gestion passive qui ne vise entre guillemets qu'à répliquer la performance des indices de marché et donc qui par définition ne porte pas de promesse de surperformance. Donc chez Venn Capital, nous avons la conviction qu'il existe un espace d'innovation qui en effet peut permettre de réconcilier les investisseurs avec la gestion active. Mais renouer avec la création de valeur, ça passe notamment par une rupture avec la pratique actuelle. En effet, on a une offre de gestion active dans son ensemble qui est souvent devenue peut-être trop édulcorée et puis qui par ailleurs demeure généralement peut-être trop dépendante de décisions individuelles qui sont par définition subjectives, biaisées et donc parfois faillibles. Donc c'est autour de ces réflexions qu'on a voulu lancer une offre, une approche innovante qui vise en fait à concentrer l'intelligence de gérants d'exception au sein d'un seul et même portefeuille et donc en venant adresser cette problématique de biais qui existe à l'échelle individuelle en fait. Votre métier c'est d'aller sélectionner des gérants ? C'est un peu d'aller sélectionner des gérants et à partir de cette réflexion de construire des stratégies en fait qui sont encore une fois assez singulières aujourd'hui dans le paysage d'investissement. Juste un mot encore sur le constat, quand vous dites la gestion active a pu décevoir parfois pour de mauvaises raisons, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et dans le même temps vous dites la gestion active c'est peut-être un peu trop édulcoré, ça veut dire que c'est plus une gestion de conviction aujourd'hui, en tout cas perçue comme telle par les clients et les investisseurs finaux ? Je pense que ce sujet de déception qui a pu être généré et peut-être de création de valeur qui s'est un peu diluée, ils sont liés en fait. C'est-à-dire que quand on écoute les promoteurs de la gestion passive, souvent l'argument qui est mis en avant pour expliquer une espèce de sous-performance structurelle de la gestion active, c'est l'argument des frais. Alors soyons clairs, cet argument des frais il est mathématiquement irréfutable, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des frais élevés, moins la performance que vous allez rendre. Net de frais sera importante, c'est clair. Donc hypothèse, on est d'accord. Par contre la conclusion je pense qu'elle est trop manichéenne, c'est-à-dire que la réalité elle est beaucoup plus complexe. En fait il y a toujours des gérants actifs talentueux, mais ils ont certainement été noyés dans une offre qui s'est élargie, qui s'est édulcorée, avec des fonds qui ressemblent peut-être un peu trop au niveau de la gestion active de plus en plus aux indices. Donc si vous avez des fonds qui vont coller aux indices et que vous rajoutez une couche de frais, ben oui, là vous avez la formule. C'est la recette de l'échec quoi. Exactement. Non mais tout à fait. Donc en fait nous le premier pilier de réflexion en fait, c'est d'opérer un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut proposer, en tout cas nous on souhaite proposer des stratégies de gestion qui soient différenciantes, qui soient concentrées sur un certain nombre de valeurs, et donc c'est pour ça qu'on construit des stratégies qui sont écoupondérées sur 30 convictions. Oui c'est ça, avec une vraie promesse d'alpha effectivement pour l'investisseur. Comment ça se passe justement concrètement ? Et je disais, votre domaine d'expertise pour ramener, réconcilier la gestion active et les investisseurs se fonde sur l'intelligence collective. Il y a beaucoup de travaux académiques déjà autour de la finance comportementale qui sont contemporains aujourd'hui. concrètement, comment on passe de ces travaux académiques autour de la finance comportementale de l'intelligence collective à, alors il y a deux portefeuilles, il y a un portefeuille américain, un portefeuille européen, grande capitalisation, à deux portefeuilles avec 30 lignes chacun. Oui, alors là on a pas mal de sujets à adresser. Bon la première chose c'est que cette problématique de biais en fait, de biais cognitifs, de biais comportementaux qui sont mis en lumière depuis quelques décennies maintenant par la finance comportementale, c'est encore un sujet qui n'est pas vraiment démocratisé. C'est-à-dire que si on remonte quelques décennies en arrière, on va dire l'hypothèse centrale dans tous les modèles économiques et dans la finance par extension, c'est la rationalité des investisseurs. Alors individuellement on sait bien que quand on touche à notre patrimoine, notre épargne, nos investissements, en fait il y a quand même une dose de psychologie. D'émotion même. C'est génial. C'est ce que la finance comportementale est venue mettre en lumière. C'est-à-dire que ce modèle d'investisseur rationnel, froidement réfléchi, en réalité il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est des êtres émotionnels, on est porteur, parfois on prend des décisions sur le coût d'émotion, on est porteur de biais en fait, on va réfléchir selon des schémas de pensée, des raccourcis et ça peut nous amener à faire des sorties de piste. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a développé nos stratégies. Chez Venn, on est convaincu que les biais vont pouvoir engendrer des phases de surperformance au sein même du gestion actif qui finalement est généralement centrée sur un individu en fait. Et donc on a cherché une solution qui permettrait de répondre à cette problématique de biais qu'on rencontre à l'échelle individuelle. En lissant, en gommant ces biais personnels, affectifs, psychologiques et émotionnels. Alors la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas tous des êtres froidement rationnels, il y a une dose d'émotion qui subsiste. Et puis que par ailleurs en tant qu'être humain on est tous différents et donc on ne va pas être porteur des mêmes biais. Et puis même pour certains biais cognitifs, comportementaux qu'on retrouverait chez l'ensemble des individus qui sont un peu, on va dire transverses, on ne va pas les porter dans la même amplitude et puis on ne va pas les exprimer au même moment. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a cherché à développer une stratégie qui capitalise sur le bon sens de la gestion active mais en venant gommer cette problématique de biais. Et en effet, la réponse qu'on a trouvée c'est le concept d'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, pour le résumer simplement, ça part d'un constat qui est que quand vous prenez un groupe d'individus qui soit suffisamment large et diversifié, tout le savoir, toute l'information que vous allez avoir au sein de ce groupe d'individus, il va tendre à s'additionner alors qu'au contraire, les biais, la subjectivité va se neutraliser. Et donc nous en fait, notre démarche, ça part de cette idée qui est assez peu présente encore, assez peu dévouée au sein du monde de la gestion d'actifs, de la finance mais qui est une idée qui est très ancienne en fait. Qui est très puissante même. Très forte. Très puissante. Oui bien sûr. Exactement. Et donc l'idée en fait c'est de se dire que quand vous avez un bon gérant qui valide un cas d'investissement, c'est déjà un signal qui est puissant mais qui reste porteur de toute sa subjectivité. Par contre, si vous avez un groupe de plusieurs bons gérants indépendants, diversifiés, avec des sensibilités différentes qui valident ce même cas d'investissement, dans ce cas-là, les raisons objectives elles vont se cumuler alors que la part de subjectivité, les biais, ils vont se neutraliser. Et typiquement, quand vous achetez une action, des biais, ils peuvent en avoir énormément. Vous pouvez, je ne sais pas, avoir une sympathie ou une antipathie pour le management, un affect ou un désamour pour les produits. Vous pouvez aussi avoir un historique de performance sur le titre qui a fait que vous êtes un peu tombé amoureux de la valeur en fait. Exactement. Que vous êtes un peu moins... Même pour les professionnels, c'est bien dans ce cadre-là qu'effectivement, y compris pour des professionnels, ça reste des pièges. La phase concrète justement, comment est-ce qu'elle se traduit, Pierrick, et je disais, votre métier c'est de sélectionner des gérants. Mais il y a un peu cette idée-là. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fonctionne ? L'idée c'est d'aller capitaliser sur les évolutions technologiques qui portent l'ensemble de l'économie mais qui sont aussi des vecteurs d'innovation dans notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de données, on a des outils qui permettent de l'exploiter. Et donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui permettent d'aller récupérer les données publiques d'inventaires de portefeuilles, de panels de gérants qu'on a en effet pré-identifiés. Une partie de notre métier, en effet, c'est de la... C'est quoi ? Plusieurs dizaines à chaque fois sur le marché américain, le marché européen ? Alors vous le disiez, on a deux stratégies qui font l'objet de commercialisation au format fonds aujourd'hui. Par Arkei AIS ? Exactement, par notre partenaire, donc Fédéral Finance Gestion, avec qui on a lancé les fonds fin 2019. Au sein de chacune des stratégies, donc il y a un fonds action européen qui s'appelle AIS Venn Collective Alpha Europe. On s'appuie sur un panel de 27 géants. D'accord. Et un fonds action américain qui s'appelle AIS Venn Collective Alpha US. si on s'appuie sur un panel de 49 géants. D'accord. Donc on va agréger, en fait, les données publiques de portefeuille de ces géants pour construire des stratégies qui visent à exploiter l'intelligence collective de ces panels de géants, finalement en investissant sur les plus fortes convictions communes de ces géants très talentueux. Oui, bon. Et effectivement, l'idée de le faire sur des large cap, par exemple, dans l'idée de générer de l'alpha, c'est pas... Parce que souvent, ce qu'on reproche aussi à la gestion active, c'est le fonds large cap Europe ou le fonds large cap US qui a assez peu d'intérêt, finalement, par rapport à l'indice, par rapport au marché en tant que tel, avec en plus des concentrations énormes aujourd'hui dans les indices. Mais ce travail-là, on peut le faire sur des large cap, c'est tout à fait pertinent pour vous de le faire dans cet univers-là. Oui, on peut le faire sur des large cap. Alors l'avantage de l'approche, c'est qu'en fait, elle est réplicable à différentes échelles. C'est-à-dire que nous, on a commencé par le faire pour des large cap, faire des large cap, faire la preuve du concept. Mais on peut aussi le faire sur des small cap. On a commencé à développer des stratégies. En l'occurrence, les deux stratégies qu'on a lancées sont des stratégies large cap. L'avantage, c'est qu'en fait, elles sont concentrées sur 30 valeurs et coûts pondérés. Donc ça crée des stratégies très différenciées par rapport aux indices. On a des taux de différenciation qui tournent autour de 80-85%. C'est de la vraie conviction. Exactement. Et on a des raisons. On commence à avoir un historique qui est... C'est ça la question. Cinq ans après, est-ce que vous avez réconcilié des investisseurs et dans la cinquième année, est-ce que vous avez réconcilié des investisseurs et de la gestion active, en tout cas pour ceux qui ont souscrit à ces produits ? On a lancé les fonds en partenariat avec Fédéral avec quelques millions d'euros sur chacun des fonds. Aujourd'hui, on a des encours cumulés qui se rapprochent des 120 millions d'euros. Donc on a en tout cas une demande des investisseurs qui est présente, même si c'est encore confidentiel, mais on se développe. Les résultats sont plutôt encourageants. C'est-à-dire que si on parle de performance absolue, en annualisé depuis qu'on s'est lancé sur la stratégie américaine, on tourne à un peu plus de 13% par an. Sur la stratégie européenne, un peu moins de 12% par an. En relatif par rapport aux indices, alors on a des très bons résultats sur l'Europe. Ça nous classe... Enfin, le fonds est classé parmi les tout meilleurs fonds européens en premier décile, quelque chose comme ça, puisqu'en fait, on dégage par rapport aux indices européens une surperformance annualisée, donc nette de frais, de près de 3 points par an. D'accord. C'est assez conséquent. Sur les US, on court un peu plus après l'indice parce qu'en fait, les marchés américains se sont concentrés sur quelques grosses valeurs. Nous, en étant égouis pondérés sur une trentaine de valeurs, forcément, on est moins concentrés sur ces gros poids lourds. Après, on a quand même des résultats qui sont tout à fait honorables au sein du panel de concurrents. Merci beaucoup, Pierrick. Merci d'être venu évoquer pour nous ces nouveaux outils, cette innovation que vous avez apportée au marché à travers l'idée de l'intelligence collective, la finance comportementale et redonner de l'alpha à la gestion active. C'est quand même le sens de cette gestion de conviction. Pierrick Corbel, associé fondateur de Venn Capital, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada